Hey 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 cucu mes petits cubes, bienvenue pour ce nouvel épisode du Ducard's Challenge. Aujourd'hui, le matin, se lève tout doucement sur la maison de Saint-Paul, et on a la petite Denise qui joue au cube, mais alors, elle fouette, et elle fouette sa mère, sa mère d'ailleurs qui est en train de dormir, puisque je vous rappelle que la veille, nous avons fêté, ça va être les cours, ah oui, j'avais oublié, on a fêté dignement le mariage, l'union entre Gisèle, qui nous voyons ici, cette jeune mariée absolument délicieuse, et de Florent qui n'est pas là, je ne crois pas qu'il soit ici, non, on ne l'a pas embarqué avec nous, et bon, Denise n'était pas là, mais surtout, Marcel, t'es dans un vrai, vraiment, vraiment sale état, mais il va falloir que t'ailles à l'école. Peut-être qu'il va y aller en retard, mais je vais le laisser un peu dormir, mais ça reste d'être compliqué pour lui aujourd'hui, quoi. C'est le seul qui va à l'école de la maisonnée de toute manière, donc on va lui souhaiter plein de courage. Et c'est enceinte jusqu'au nombril et dans un sale état que Gigi va aller au boulot, là, son patron, il l'a déjà appelé, elle est à la bourre. Je ne sais plus à quelle heure elle commence, ah oui, elle commence à 7h du matin. Bon, elle, elle a bien dormi, mais... Ouais, mais mange, mange vite, un bout, et puis après tu vas au taf, hein. Allez, allez. Ah, punaise, mais quel temps ils prennent pour manger, ces Sims. Voilà, t'as vraiment un reste de gâtale, mais là, t'as pas le choix. Je te fais aller au boulot après. Donc, dépêche-toi de le manger, allez, ça se mange, voilà, en deux bouts, ouais, voilà. C'est bien, elle aura bien remonté sa faim et puis son divertissement, mais ça, ça sera autre chose. Bosse bien, ma belle. Bon courage pour le boulot. Oh, j'ai oublié dans le vol, vous voyez, aussi à l'école. La catastrophe, les lendemains de fête chez les deux Saint-Paul, c'est gueule de bois. Et boulot pourri, quoi. Aïe, 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 franchement, ça promet. Oui, oui, Daichi est revenu. Non, mais il ne faudrait plus jamais que je quitte le terrain, parce que quand je quitte le terrain, Daichi se casse. Donc là, j'ai réembauché un majordome. Et c'est notre petit Daichi qui est revenu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Non, mais fais à manger, monsieur. Monsieur, attribuez une tâche. Un repas familial, s'il te plaît. Les premières neiges tombent sur la maison. Anniversaire du patron ? Bah, voyons. Gisèle veut offrir un cadeau d'anniversaire à son patron, mais ne peut pas quitter le travail pour l'acheter. Comment doit-elle faire ? Commander sur Internet, fabriquer un cadeau. Internet n'existant pas, fabriquer un cadal. Gain de performance petit et petit. Quel lèche-botte ! Oui, donc, je viens de dire, profitez quand même de la maison, puisque... Il risque d'avoir quelques changements dans les épisodes à venir. Je ne peux pas vous promettre quand. Il faut que j'ai le temps de voir comment je peux organiser mes épisodes. En tout cas, cette belle maison, normalement, ne ressemblera plus à ça. Tiens, tiens, Marcel, ramène une certaine Nathalie à la maison. Oh, 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 est-ce qu'elle est mignonne ? Est-ce qu'elle pourrait être la bonne ? Ouh, pas mal. Et c'est une blonde Nathalie petit. Allez, Marcel, tu vas faire ton grand séducteur. Tu vas te plaindre de problèmes. Tu vas raconter des ragots. Mais non, non, il faut que tu... Tu vas te plaindre du temps. Enfin, en bref, tu vas passer pour le mec relou, quoi. Mais tu vas surtout révéler une brillante invention. Et tu vas faire connaissance avec cette jeune demoiselle. De connaître ses centres d'intérêt, ça pourrait être pas mal. Ah, et Gigi est revenue. Alors, ce ne sera pas pour aujourd'hui l'accouchement, hein, ma belle ? Pas encore, pas encore. Mais ça va venir. Toi, tu vas aller aux toilettes. Et toi, tu peux sortir, s'il te plaît. Tu vas appeler ton mec, tiens-toi. Euh, Daniel. Petit Daniel deviendra grand. Allez. Tu vas l'inviter. Et vous allez peut-être officialiser les choses. Oh, et Daniel est là. Daniel est là. C'est bon. On va pouvoir faire des petites choses. Mais où est-ce que vous allez ? Voilà. Ah, comme par hasard. Vous allez dans une chambre. Bon, c'était pas cette chambre-là. Non, non, c'est la chambre parentale, ça. C'est vos parents qui en profitent, hein. Comment il va ? Comment il va ? En plus, il a vraiment... Ben, on peut pas faire de... Meurs de froid ! Ah ! Marcel ! Marcel ! Regardez-moi cette tête. Ça lui va bien, la peau bleue avec les yeux verts. Vraiment, on va pas se cacher. Marcel ! Mais viens ! Sa soirée est discutée ici. Allez, allez, allez. Ne meurs pas, je t'en prie. Allez, dépêche-toi. Non, vas-y, rentre, 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 rentre. Tu me fais peur, là. Faudrait pas qu'on te perde, quand même. Pour l'instant, le tirage des dés pour la famille, Marcel, est sauf, puisqu'il est encore adolescent. Donc, il sera sauf. Tiens, tu peux l'appeler, elle va venir. Pendant que Albert se remet un peu au violon, au piano. Oh là là. Quel artiste. Pour en profiter, il va bientôt partir, Albert. C'est malheureux, mais je vais... Je veux dire que si, dans mon tirage de dés, il meurt, je pense que je laisserai mourir de vieillesse, quand même. Enfin, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de... Je sais pas. Je verrai, ça va me trotter dans la tête. On verra. Qu'est-ce qu'il est fort. Oula. D'accord. La petite, elle est trop chou quand elle rigole. Elle a l'air de bien ressembler à son père, quand même. Telle mère, telle fille, en rouge. En rouge et cheveux noirs. La musique, ça va pas être possible. Mais moi, je dis, vous éteignez cette musique du diable. Voilà. Pas de rock'n'roll. Ce n'est pas encore le temps pour le rock'n'roll. D'accord. Bon, elle a une drôle de tête, mais bon. Il peut toujours faire la conversation. Punaise, il a toujours un message. Il y a un truc en attente. C'est bon, quoi. Mais quand même, ça va, hein. Il en a pas 15 000 devant lui. Et si on demandait Daniel en mariage, est-ce qu'on pourrait faire un troisième mariage ? Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Franchement, non, quoi. La malédiction des sœurs de Saint-Paul. Il n'y a qu'avec Simone que ça a marché tout de suite. Ah, Gisèle peut prendre congé parce qu'elle va accoucher et ça, c'est cool. Mais Daniel, t'exagères quand même. C'est toi qu'on doit réconforter alors que c'est... C'est toi qui nous refuse en mariage. Mais tu sais que tu vas avoir mauvaise réputation. Tu vas décevoir pas mal de monde, là. Ça craint, quand même. Consulé après le haut de la mort. Mais c'est même pas ta famille, c'est la nôtre. T'exagères, mais t'exagères. Ah non, mais il est... Il est reçu. Allez, un petit crac-crac. Ça fera pas de mal. Ça fera de mal à personne, hein. Faut bien consommer la relation, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas de... Même s'il n'y a pas de... Comment ça s'appelle, là ? De bébé, on peut pas faire de bébé, c'est pas très très grave. Oh 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 oh. Irène fait crac-crac pour la première fois. Avec Daniel. Bon, là, la coeur brisée, quand même. Rejetée. Elle est très embarrassée. Elle va nous faire une attaque. Ça va pas être cool, hein. Mais bon, j'espère que ça va lui remettre du baume au cœur de faire crac-crac avec son amoureux, même s'il l'a dit. Non, je ne me marierai pas avec toi. Voilà. Ils sont peut-être un peu réticents, les blondes. Cette génération aurait un peu peur de se marier, de s'engager. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, mon pauvre Marcel, tu vas te prendre un petit bain. Je t'entorise à dormir dedans. De toute façon, je n'ai pas remis de lumière dans ta salle de bain. Donc tu peux dormir dans ton bain, tant que l'eau est chaude et que ça te fait du bien. Repose-toi. Voilà. Ah bah alors, ça va vite mieux, Irène. D'un seul coup, on passe sous la couette. On serre un verre. On a joué dans le bain. Bref, c'est la belle vie, quoi. Bon, par contre, vous êtes bugués, les gens. Daichi, tu ferais peut-être la vaisselle, non ? Il serait peut-être temps. Oui, tu y penses. On le voit, mais il faut que tu t'exécutes, maintenant. Ah bah dis donc. Non, parce que... Je ne dis pas, mais... Voilà. Il me fait... Depuis ce matin, il ne bouge pas. Il n'a rien fait. Donc, j'ai très bizarre, mais je ne sais pas. Il va... Je n'ai pas l'impression qu'il se bouge les fesses. Nettoie un objet sale. Il le sait qu'il y a des trucs sales, mais... Je ne sais pas. Il ne veut pas. Mais il se dit, il faut que je nettoie les assiettes. Ah ah. Regardez, il y en a partout. Oh, il a faim. Pauvre chou. Mais il n'a qu'à bouffer. Il n'a qu'à faire à manger, mon gars. Hum. Mais qu'est-ce qu'il... Ah oui, d'accord. Ah bah non, il va préférer se laver, lui. C'est lui, l'objet sale. Oh, ce n'est pas du tout le lavabo, les assiettes, le plan de travail. Non. C'est son cul qui est sale. Voilà, c'est fait. Bon, et puis ça fait longtemps, là. Les vieux. Puis Albert, partant bientôt vers un autre monde, il serait peut-être temps de renouer votre amour passionné sous la couette du lit matrimonial. Et oui. Une des dernières fois. Oh, je n'ai pas envie que mon Albert disparaisse. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. On ne peut pas le garder indéfiniment. Si vous voulez, bien sûr, il est toujours disponible dans la galerie. En mode petit garçon, quand il est avec Jojo et Pierre-Nard. Et en mode papa, avec Marguerite et ses enfants. Ils ont deux stades de sa vie, petit garçon et adulte. Et oui. C'est Albert, quoi. C'est beau. Tu as vu des petites étincelles. Oh, malgré leur grand âge et leur mariage qui dure depuis des années et des années. Ça fait toujours des étincelles sous la couette. C'est beau. Bon, t'as vu, Pierre-Nard ? Ta petite fille. Ton arrière petite fille, pas ta petite fille. C'est ton arrière petite fille qui était là. Elle a foutu plus des trucs dans tous les sens qu'elle n'a mangé. Mais bon, elle va se coucher. Et toi, tu nous lis quoi ? Le mystère des Incas ? Le mystère de Selvadorada ? C'est bien aussi. Ouh là, Gigi ! Ouh là, Gigi ! Tu vas exploser, ma belle. Est-ce que tu bosses, normalement ? Oui. Ah non, tu bosses pas. Ah, il faut que tu atteignes les compétences de logique. C'est bien. On va te faire travailler ça. Et puis, aujourd'hui, Gigi va accoucher. Et j'espère que vous êtes prêts. Moi, je ne suis pas. On verra ça tout à l'heure. Eh oui. Donc, je pense que dans l'après-midi, parce que je ne sais pas à quelle heure exactement. Mais dans l'après-midi, on devrait avoir un petit noupon en plus dans la famille. Alors, Marcel, si tu te sens mieux, tu as bien dormi ? Ah ouais. On est loin de la journée de l'enfer d'hier. Mais pour tout le monde, c'est bien, parce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que tu as, toi ? Tu as vu, tu t'es fait surprendre, mon pauvre petit Albert. C'est bien pour tout le monde, puisqu'on est samedi. Donc, ils ont eu le temps de faire... Attendez. Ouh là, il y en a partout. Oh, c'est mignon. Ils ont pu faire la grasse-matte, quoi. Je ne sais pas du tout qui a fait ça. Ouais, bon. On va le coller sur la fenêtre, hein. Marcel. C'est Marcel qui avait fait ça quand il était petit. C'est mignon. C'est très sympa. Simone, ce serait vraiment cool si tu apprenais à s'occuper un peu de ta fille. Voilà. Je pense que ce serait pas mal. Parce que là, tu ne t'en es pas beaucoup occupée. C'est Irène qui a pris le relais. Mais Irène, c'est quand même ta petite soeur. Ouais, tu vas lui apprendre le pot. Non, non. Tu ne parles pas à Gigi. Tu lui apprends le pot à ta petite. Elle va se faire dessus. Il faut qu'elle arrête de se faire dessus, quand même. Il faut qu'elle soit propre. Tu montres le bon exemple à Gisèle, qui fera de même avec son marmot, après. Dans pas longtemps, quoi. Ah oui. Parce que ça va vite grandir, ces machins-là. Hein, ma Gigi ? Albert, devant son meilleur public. Ses enfants. Dis donc, Gigi ! Il y a longtemps que tu nous... Oh, Gigi. Va en toilette. Il y a longtemps que tu ne nous as pas fait de violon. Est-ce que tu as acquis ton deuxième point de logique ? Oui, donc c'est bon pour le boulot. Tu vas nous faire un peu de violon, aussi, tant qu'à faire, hein ? Ah, franchement, Marcel. Ça y est, je les confonds. Il y a deux garçons dans la famille, je les confonds. Albert, tu es toujours aussi parfait au piano. Tu déchires, quoi. Hey, tu n'avais pas... Attends. Attends, on va... On peut encore déposer un morceau de piano ? Mon frère a disparu, il avait 1930, les raisons du cœur. Alors, allez, tu vas déposer la raison du cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Gustave... Non, non, il n'y a pas de rencard. On va revoir si ta notoriété, qui est redescendue à zéro, hein, Albert. Et tu veux prendre le courrier, aussi ? Peut-être qu'il y a des trucs sympas, il va... Alors, il signe. C'est de la part d'Albert de Saint-Paul. Voilà. Morceau déposé. Et c'est remonté, quand même, hein, mais bon, c'est pas très très grave. De toute façon, il ne pourra pas avoir trop l'occasion. Oh, un chat ! Vas-y pour la petite ! Oh, mais regarde, et tout ce qu'on a, dinosaure... Non, dinosaure, on le vend. Il faudrait en faire don aux œuvres, mais bon, on ne peut pas trop dans les Sims, c'est un peu dommage. Il faut avoir une certaine notoriété. Ça ? D'accord. Ok, on récupère des trucs comme ça. Je ne sais pas, il y a des trucs comme ça qui apparaissent. Tout va bien. Même un muffli, pourquoi pas. Oh, moi, Gigi ! Oh, ma Gigi ! Tu vas peut-être t'appeler ton amoureux, parce que si t'accouches, je voudrais qu'il soit là, quand même. Il faudrait que t'invites Florent. Il pourra assister à ton accouchement et la naissance de votre enfant et tout ça. Il pourra paniquer, comme ils font tous les mecs, là. Je ne sais pas combien tu es de violon. Mais c'est un peu chiant. Ah, niveau 4, quand même. Bon, ça ira mieux au niveau 5, je pense. Il est toujours en train de moucher, ça me fait tellement rire. Je le vois là, Flo-Flo. Florent est là. Ça y est, maintenant, tu peux accoucher. Tu sais qu'on attend que ça, Gigi. On veut savoir ce qu'il y a là-dedans. Oh, du maïs grillé. Du poulet grillé avec du maïs et trois haricots verts. Pas quatre. Trois. Après, ça fait trop. Coucou, Flo. Alors, est-ce que tu... Est-ce que tu... Reprendre les clés ? Ah oui, on t'avait bien donné les clés. Tu as envie d'avoir un garçon ou une fille, Florent ? Vas-y. Ça, ce ne sera pas des jumeaux. Ça, c'est sûr. Puisque nous n'en avons pas la place. Mais est-ce qu'on va... En tout cas, l'enfant aura des yeux verts, je pense. Ce sera déjà ça. Ils auront tous les yeux verts, leurs enfants. S'ils en ont plusieurs. Parce que pour l'instant, ils en auront un. Et on ne sait pas s'il y en aura. Deux, trois, huit, quarante. Oh, mon Dieu, la longue vie d'Albert touche à sa fin. Non, pas Albert. Non, pas toi, Albert. Je t'en prie, ne meure pas. Reste avec nous. Et si je faisais un reset de sa longue vie ? Vous savez, avec les points qu'il a réussi son aspiration, j'ai 9000 points. Je pourrais acheter plein de potions de jeunesse. Certes, il serait vieux. Mais il serait vieux forever. On pourrait te garder jusqu'à la dernière génération. Jusqu'aux années 2010. Jusqu'aux années 2020. Allez, dites-moi qu'on peut garder Albert. Oh, ce sera un super warrior, Albert. Oh, bah, le mec que vous voyez à terre, là, c'est Thomas. Va accueillir ton homme. Eh bah, d'accord. Alors, il est passé. Mais il s'en va. En fait, je n'ai pas vu qu'il était là. Mais je le vois quand il s'en va. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Reste là, Thomas. Simone, elle a envie de te voir. Enfin, viens voir la petite et tout. Enfin, je ne sais pas. Fais quelque chose, quoi. Même pas, tu veux parler à ta fille ? Vas-y, Pépette. Appelle ton père. Trop mignonne. Oh là 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 là. Il y a 18 heures, là. Allez. Ça y est, ça commence. Regardez. Elle commence à perdre les os, là. Enfin, elle perd les os dans le sens où elle perd le pipi. Hein ? Ouais, vas-y, tu vas aller aux toilettes. Ouais, parce que de toute façon, en général, quand elles se mettent à accoucher, c'est qu'il y a la vessie et est dans le rouge, quoi. D'ailleurs, moi, je vais toujours pisser avant parce que sinon, je me dis qu'elles vont se pisser dessus. Mais ça va venir, là. Pour l'instant, ça ne clignote pas encore. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai hâte. Ah, Florent est un chômeur. Il ne faudra pas rester trop longtemps, monsieur. On ne peut pas influencer les Sims, ça a chopé un boulot, mais quand même. Bon, Jiji. Jiji, c'est pour quand ? Bon sang de bonsoir. Présenté avec une vieille connaissance, ouais. S'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt, tout ça. Tu discutes un peu avec tout le monde. Proposé de chez Bélo. Émile, tu as ton père parce que c'est ton père et ton père va bientôt partir et ne plus exister dans ce monde. Regardez-moi ça. Regarde, regarde, Albert. Oh, c'est trop chaud. Et je fais des photos, parce que comme je sais que c'est bientôt la fin pour Albert. Bon, je guette, quoi. Ah, ça y est, ça y est. Oh, ça y est. Bah, je vais la faire accoucher là-haut. Ça me semble logique. Tu peux venir ici, du coup, et tu vas appeler Flo. Florent, voilà. Le travail a commencé. Je vous l'avais dit, je suis au taquet. Tu vas grimper et tu vas appeler ton fiancé. Enfin, ton fiancé. Non, ton mari. Puisque vous êtes marié. Est-ce que ce sera... Ah, il sera trop loin. Oh non, ça c'est dommage. Bon, ben, Gigi, tu vas piquer le berceau de ta sœur. Et puis, c'est parti. Avoir un bébé. Gigi va devenir maman. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est un garçon. Et alors, bravo. Je sais qu'il y en a d'entre vous dans les commentaires qui avaient prédit un garçon pour Gigi. Donc, franchement, bravo. Tout ça pour dire bravo. Comment je vais l'appeler ? Bien sûr, comme d'hab, je garde de Saint-Paul. Parce que, même, voilà. Je vous ai déjà expliqué. Je voudrais garder ce nom-là jusqu'au bout pour la maison, pour l'histoire. Je n'ai pas envie que les filles changent de nom. Même si, normalement, ça devrait être le cas. Mais pour l'héritage et pour le challenge, je veux garder de Saint-Paul. Voilà. Je suis attachée à ce nom. Il n'a aucune connotation pour moi. C'est vraiment juste. Mais comme j'ai commencé avec la famille de Saint-Paul, tout ça. Je veux garder ce prénom. Enfin, ce nom de famille, pardon. Alors, eh bien, pour le petit garçon de Gigi. Excusez-moi, je regarde ma liste de prénoms. Est-ce que là, je suis... Alors, j'avais fait deux fois des listes. Ouais, eh bien, je préfère ma deuxième liste que j'avais revue. Alors, eh bien, ce petit chou s'appellera Joseph. Un petit Joseph de Saint-Paul est né. Oui ! Bravo, Gigi ! Et voilà, les deux premiers enfants de la troisième génération seront une fille et un garçon. Bravo, Gigi ! Tu as bien travaillé. Et Florent aussi, maintenant. Reste à voir s'il aura les cheveux bruns, noirs ou les cheveux blonds. Bon, et puis pendant ce temps-là, Florent est zen. Et zen, 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 quoi. Je ne suis pas sûre qu'il ait compris qu'il était père, quoi. Et qu'il avait un petit garçon. En tout cas, c'est cool, Gigi. Et puis, voilà, ma belle. Ça lui va bien, hein, de faire un bébé. Regardez-moi, cette douceur dans le visage. Bon, bah, tu vas squatter ici, ma belle. Tu vas squatter là. Peut-être que tu vas refaire un petit crac-crac avec Florent. Et puis, c'est pas mal. Vous allez peut-être squatter cette chambre-là pour la nuit. Oh là là, je suis contente. Ah, ça y est ! Il s'est rendu compte que Gigi avait perdu son ventre. Et il fait, oh my god, oh mon dieu, mais ça veut dire que tu as accouché. Mais tu lui, tu lui proposes pas de faire du, du, du crac-crac, là ? Allez. Allez, ma belle. Faut remettre ça. Faut remettre ça. Pas pour un bébé, hein. Juste pour le crac-crac. On en profite qu'il soit là. Et voilà. Oh, la bichette ! Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Viens manger et ça va, ça ira. Alors, voilà. Et puis, tout le monde va coucher. Ah bah oui, ils vont là, d'accord. Je pensais qu'ils allaient à l'étage, moi. Bah, je me demandais. J'ai même, ce qui c'est qui est parti faire le crac-crac dans le lit, sans qu'on lui dise. Bah, en fait, c'était eux. Allez, mon Albert. Il va être l'heure de tirer ta révérence, je pense. Un dernier petit crac-crac avec ta femme. Et avec un peu de chance, tu mourras heureux. Tu mourras heureux. Alors, si vous entendez la petite musique de crac-crac, c'est normal. C'est Gisèle et Florent qui remettent ça à côté de leur fils. Oh là là. C'est pas possible. Bon, moi, je voulais m'attarder sur Albert. Et Marguerite. Une dernière fois. Oups là ! Une dernière fois. Et on se quittera là-dessus. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Alors, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et tout ça. Et j'espère que vous revoir pour le prochain épisode. Où je pense que j'aurai tiré les dés. Et qu'il y aura le destin de certains. De Saint-Paul. Qui basculera. Allez, je vous embrasse. A très bientôt. Salut. Salut.